J'ai été malade en 2009, on m'a annoncé une leucémie avec une paralysie à la jambe droite, on m'a annoncé 8 jours à vivre et suite à ça j'ai suivi des chimiothérapies et en 2015 j'ai reçu une greffe de moelle osseuse. En 2016 j'ai fait un cas de Paris, 1500 km, cet été j'ai fait un tour de France en passant de Marseille, Bordeaux, Nantes, Paris et je suis redescendu sur Mont-Soleil-Mine et cette année je vais faire un périple de 2500 km en 20 étapes. Le vélo c'est le seul sport que j'ai pu faire dans ma chambre stérile, à l'époque j'ai fait du handball, je ne peux plus par rapport au contact, donc je me suis mis sur un vélo et je me suis dit pourquoi ne pas le faire à vélo. Alors le défi sportif en détail il va se passer, je vais être toujours sur le vélo, je vais être suivi par Norbert, la personne qui m'a déjà suivi cette année, qui est dans le véhicule d'assistance avec gyrophares pour la sécurité, avec tout ce qui est nutrition, alimentation, médical aussi, parce qu'une chute peut arriver. Chaque étape je suis reçu en mairie, je suis reçu par des associations, dans certaines étapes je vais rendre visite à des enfants malades pour leur remettre des jouets, des dons de vêtements, des bonbons, etc. Alors pour me suivre sur le défi 2018, il y a tout ce qui sera mentionné sur mon site, donc moncombatcontrelaleucémie.fr, ainsi que sur la page Facebook moncombatcontrelaleucémie. Mon engagement il est énorme, je suis prêt à tout justement pour sensibiliser, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un donneur, et je veux montrer aux gens que ça prend 15 à 20 minutes, et qu'on peut sauver une vie et qu'on a vraiment besoin d'honneur de sang et de moelleux en France.